L'association de l'union des collectifs et chefs de villages de la région du Guémont relative à la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Nous, membres de l'union des collectifs et chefs de villages, l'agent du Guémont, comprenons 218 villages des départements de Diokwe, 24 villages, 246 villages, 241 villages et 251 villages. Nous sommes réunis ces jours du 9 août 2020 à Diokwe pour réfléchir sur la situation sociopolitique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Une autre des collectifs et chefs de villages, l'agent du Guémont observe, avec beaucoup de préoccupations, cette dernière semaine, la montée de l'attention politique et sociale en Côte d'Ivoire. Nous, chefs de villages, auxiliaires de l'administration territoriale, obéissant à nos devoirs de neutralité, d'impartialité et de réserve, serons toujours présents pour donner notre opinion sur les faits sociaux de nature à coubler la créature de nos populations. En effet, à moins de trois mois de la date fixée pour les élections présidentielles du 31 octobre 2020, la scène politique ivoirienne est en train d'être traversée sous nos yeux par un mauvais courant qui risque, si l'on y prend garde, de provoquer des violences secourses, comme c'est le cas à chaque élection depuis 2000. Nous, membres de l'union des chefs de villages du Guémont, avons encore en mémoire les événements du 19 septembre 2002 et de la crise post-électualité 2011 dans notre région, et celle du Cavalier, ont payé le plus lourd tribut. Des événements de triste mémoire que nous invitons. La classe politique a épargné nos populations, puis l'aspiré au bien-être et à la paix. Aujourd'hui encore, sous nos yeux, que se mettent en place des ingrédients d'une nouvelle crise électorale, elle n'y sait d'où proviendra le cancer qui déclenchera une déflagration qui, si l'on y prend garde, pourrait être plus dévastatrice pour notre pays. Une situation qui plonge les populations dans la peur et la psychose, car nous voyons les spectres de la violence profilée des gens à nos portes. Si un vrai peu, dans des conditions identiques, les mêmes causes produisent en général les mêmes effets, nous, celles de village de Pumont, gardiens de nos justes boutiques, voudrions saisir cette occasion pour inviter l'ensemble de la population la classe politique à s'asseoir sur l'arbre d'apparavant pour aplamir les différents en vue de créer des conditions d'élection transparentes, démocratiques, inclusives, ouvertes et équitables. Pour la paix, aucun sacrifice n'est trop grand. Soucieux de contribuer à la stabilité et très préoccupés par cette situation qui menace la paix et la cohésion sociale, le chef du dirai du Pumont lance un appel présent aux populations, agir dans le strict respect des lois et règlements et éviter tous actes qui mettraient en péril la paix, la cohésion sociale et le bon vivre ensemble. Aux acteurs d'assiettés civiles et partis politiques, à privilégier le dialogue et la concertation comme mode de revendication, à appeler les militants et militantes au calme et à la retenue, à placer l'intérêt supérieur de la nation et des populations au-dessus des aspirations et intérêts personnels partisans. Au gouvernement ivoirien, à tout mettre en œuvre pour le respect des droits et libertés de tous les citoyens et des personnes vivantes en Côte d'Ivoire conformément à la Constitution. À œuvrer pour une justice équitable pour tous les citoyens. À prendre toutes les dispositions utiles pour le retour en Côte d'Ivoire de tous les fils et filles de ces pays encore en exil, y compris le président Laurent Bagot le ministre Charles Gréboudet et le président Guillaume Soro. À libérer tous les prisonniers politiques. À garantir un climat de paix et de stabilité pour le bon déroulement des élections de 2020. À la communauté internationale, d'aider la Côte d'Ivoire à éviter de brûler. C'est le moment d'intervenir pour éviter le bien du sang. Mieux pour prévenir que guérir. Au président de la République de Côte d'Ivoire, Père de la Nation, a été le levier de la Constitution pour permettre à tous ceux qui veulent postuler à diriger la Côte d'Ivoire d'être candidats. À faire prévaloir l'état de droit, mais aussi et surtout à privilégier les voies possibles pour préserver l'harmonie et la paix sociale. À faire pousser de six mois les élections péridentielles pour qu'elles aient lieu en fin avril 2021. Les chefs de grève du démont encouragent le chef de l'État à continuer à réunir sur l'Ivoire de la Côte d'Ivoire, le pays d'éthérif, qui a toujours ploné le dialogue dans la prévention et la résolution des conflits dans le monde. Je vous remercie.